Est-ce que vous pouvez rentrer dans une maison sans vous faire connaître ? Je vais répondre à cette question à votre place et dire non. C'est la tradition qui nous l'a apprise. C'est pour ça que ce soir, trois personnes extraordinaires vont se faire connaître. Ils vont nous dire qui ils sont. Oui, évidemment, ils diront je suis Jean-Pierre et Fon. Mais au-delà de ça, ils doivent pouvoir choisir des ponts de leur vie. Je dirais simplement qu'ils peuvent choisir des changements agréables de leur vie. Peut-être que ces changements vont nous inspirer et nous apporter un réconfort dans nos différents domaines. Nous, nous allons les écouter en tant qu'évaluateurs. Et à la fin, chacun de nous, nous allons prendre la parole. Et moi, principalement, je vais m'apesantir sur le Logos. Le Logos fait simplement appel à la logique, aux arguments. Et qui dit logique et arguments parlent de la structuration du texte. Et parlent de l'intérêt et des propos que l'orateur aura à partager avec eux. Je vous dirai si le Logos a été utilisé à bon escient. Les collègues, le Distinguéthos Master, Trésor Amenu Végué et le collègue Casimir Fassinou, chacun d'eux, nous parlera du pathos et de l'éthos. Et à la fin, nous allons rendre le rapport à notre évaluateur général pour vous dire simplement si les différents objectifs sont atteints pour nos orateurs qui n'ont que ce soir à se faire connaître et mieux se faire connaître de cet éditoire. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Il y a quelques mois, alors que je traversais une période délicate de ma vie suite à une rupture amoureuse, je m'étais mise à faire des recherches sur tout ce qui pouvait m'aider à vite remonter la pente. C'est ainsi que, décidée à retrouver mon équilibre, J'ai découvert, entre autres, la nécessité pour moi de m'adonner à des activités épanouissantes. Toutes choses qui pouvaient contribuer à faire grandir la confiance en moi. Bien évidemment, j'ai repris le sport, les sorties découvertes, le shopping, tout ce qui pouvait contribuer à vaincre mon mal-être et à me redonner le sourire. C'est donc en cette période que je me suis rappelé les quelques rencontres de Toastmasters auxquelles j'avais eu la chance d'être invitée il y a de cela quelques années. Coup de chance pour moi, j'ai des proches qui sont actifs dans certains clubs. Pour faire court, mes premiers échanges avec l'actuel président de Elite ont offert de me rassurer. La preuve, me voilà devant vous ce soir en train de franchir le premier pas. Prendre la parole en public, même si c'est pour parler de moi, n'est pas aisée. Ma petite voix, bien souvent enrouée, n'est toutefois pas l'expression de l'angoisse que je ressens. C'est vous dire que c'est le ton naturel de ma voix. Je me suis demandé à plusieurs reprises ce que je pouvais dire d'intéressant ou d'utile. Retenez simplement que je suis Simone Judith Capot, fille de Adamo Raufatou, commerçante, et de Innocent Capot, inspecteur de police. Benjamine, d'une famille de trois enfants du côté de ma maman, j'adore être chouchoutée. Comme passion, j'aime la lecture, les voyages, la musique religieuse, les documentaires. Tout ce qui est game me met de bonne humeur. À l'école primaire, j'adorais collectionner les craies de couleurs, même si, jusqu'en classe de cinquième année, on me les dérobait toujours en fin d'année. Ce que je sais manger le plus, c'est le riz. C'est peut-être pour ça que je ris beaucoup également. Lorsque je faisais mes premiers pas, il y a de cela 17 ans, à la Sauvebra, j'avais en poche un BTS en assistantat de direction. Tout en étant au secrétariat du directeur général, je m'occupais beaucoup plus des tâches liées aux ressources humaines. J'ai donc naturellement poursuivi mes études en gestion des ressources humaines, où j'ai obtenu un master. Ceci m'a valu mon affectation à la direction concernée en 2012. En juillet 2020, pour des nécessités de service, j'ai assuré l'intérim de l'assistance du directeur général pendant six mois, avant de retrouver mon ancien poste. Depuis fin juillet 2022, je suis à nouveau au secrétariat du directeur général, comme quoi le mois de juillet m'attire les affectations. Reprendre confiance en moi, vaincre la timidité et atteindre certains objectifs professionnels, comme améliorer mon leadership ou renforcer les compétences de mon équipe, sont la principale raison de ma venue à Elite. Je ne saurais finir ces quelques mots sans vous dire en toute sincérité ma joie d'être ici avec vous. Je reste convaincue que Tos Master sera fait de moi une Elite. Lorsqu'on est chouchouté, c'est qu'on va chercher les plus belles informations à travers les livres. Et quand on va chercher les informations à travers les livres, c'est certainement parce qu'on a envie de voyager. Et oui, voilà simplement des éléments que je garde sur Simone Judith Capot. Cette dame qui, à travers tout son parcours, Dieu lui a fait connaître un mois qui est spécial pour elle, le mois de juin. certainement que le prochain amoureux sera au cours du mois de juin prochain. J'aimais tout ceci à travers une belle structuration. Vous m'avez présenté un très bon décor. Je vais dire même un plat bien préparé, bien prêt, un plat de résistance et un dessert approprié. Un dessert approprié qui s'est manifesté à travers cette phrase que je garde. Je reste convaincue que Tos Master fera de moi une Elite. Oui, rassurez-vous que vous êtes une Elite. parce que nous sommes vos amours. L'étau du discours de madame Simone Capot, ou du moins, si je devais donner un nouveau titre au discours de madame Simone Capot, j'allais dire la vie en couleur. La preuve, c'est que vous êtes en jaune. Nous avons eu l'étau, il n'y a aucun doute dessus. Mais la vie en couleur peut se résumer aussi aux fleurs. Vous êtes d'accord avec moi. Des fleurs de couleur jaune, comme votre avis, de couleur blanche, de couleur rouge et de couleur rose. Les fleurs nous attirent, nous demandent de les cueillir. Elles ne se retractent pas ou ne s'enferment pas lorsque nous nous approchons. Vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes une fleur et vous méritez d'être cueillis. Et vous voulez être cueillis. Alors, laissez-vous cueillir. Monsieur le débat général. Comment avez-vous réussi à créer un lien émotionnel entre vous et nous ? en utilisant aussi des mots, des mots à forte charge émotionnelle. par exemple, vous avez expliqué que vous mangez beaucoup de riz. Et c'est peut-être pour cela que vous riez. Quel humour ! Et l'humour, le rire, c'est la plus courte. Créer une courte distance entre deux êtres. Vous avez réussi ça, c'est très bien. Vous aviez utilisé votre belle voix parce qu'elle était belle pour nous dire votre discours. C'est un don. Vous n'avez pas forcément fait un effort là-dessus. Et c'est ce que je vais peut-être vous inviter à faire. Moduler votre voix. Varier la voix selon l'émotion que vous voulez nous transmettre. Pour que ce ne soit pas seulement la beauté de cette voix qu'on entend, mais aussi la chaleur. et la douceur qu'elle peut comporter. Vous nous avez parlé de votre chagrin de cœur. Je voulais dire en goumets, mais le grammaire est à côté, je ne peux pas dire ça. Et vous savez, c'est le peuple de l'homme de partager la misère de l'humanité. Donc quand vous racontez des histoires de ce genre, ça touche. Je suis sûr que dans la salle, quand vous avez dit ça, certains se sont dit qui a osé briser un cœur pareil. Mais comme je l'ai dit à celle qui vous a précédé, évitez de commencer votre discours avec des termes polis. C'est très poli de dire bonsoir à tous. Ça peut briser l'attention qu'on vous a accordée quand on vous a présenté. dès vos premiers mots, choquez-nous, interpellez-nous, mettez tout de suite la prise pour créer le lien. Je vais terminer en disant que vous avez beaucoup ri. L'un de mes surnoms, c'est le rire. Et je connais un restaurant où on fait le meilleur riz de coton. Est-ce que vous permettez que je lis un vix ? Merci. Merci. Merci.